Alors on attaque cette troisième partie avec les quatre feuilles qu'on peut trouver ici autour de la fleur. On crée sous le calque fleur, on va créer un nouveau calque ici, on se met sur fond et on fait nouveau calque. De manière à ce qu'il apparaisse entre fleur et fond, on double clique sur le nom et on va le nommer feuille. Voilà. Alors là-dedans on va prendre la plume, on va tracer d'abord les contours, les silhouettes des feuilles. En prenant le contour extérieur et ensuite on s'occupera de faire un petit peu de détails avec les traits de crayon qui sont restés. Donc là on a la plume, on y va tranquillement. Vous faites ça à votre rythme. On essaie de ne pas mettre d'angle cassé, vraiment si ça apparaît en dessous de la fleur c'est pas bien grave. Mais par exemple, à part un angle aiguë en haut de la feuille, ici je veux que ce soit bien souple au niveau des tracés. Voilà, là il n'y a pas de grosses difficultés, on prend le temps de tracer à la plume tranquillement. Espace pour avoir la main évidemment. Et se déplacer dans le plan de travail. Donc là je vous suggère de ne pas tirer, quand vous voulez faire une pointe effilée, vous ne tirez pas de point, vous le posez juste. Et vous tirez ensuite de loin avec le suivant. Tac, et la dernière. Donc là je tire mon point et après avec Espace je peux le déplacer en restant appuyé. C'est des petits automatismes qui viendront vite si vous vous forcez à retenir les quelques raccourcis qui servent vraiment bien avec la plume. Ça deviendra vite automatique, je vous le garantis. Il faut juste faire le petit effort au départ. On a nos quatre feuilles. Alors d'ailleurs je me suis dit que c'était un peu tristounet, on va mettre des vraies couleurs. D'habitude quand je ne suis pas encore dans la phase de colo, je préfère mettre des grilles. Histoire d'avoir des contrastes, bien voir les éléments. Mais bon, là il n'y a pas de raison, on sait où on va. Donc on va aller dans Fleur, on développe le calque, on déverrouille ici et on déverrouille tous les pétales. Alors ça non, c'est le bouton et voilà. Une fois qu'on a déverrouillé, on fait un grand cadre de sélection avec un outil de sélection, peu importe que ce soit noir ou blanc, la flèche. Et dans le fond, on va mettre une couleur que j'aime bien qui est entre orangé et rose. Qui est dans cette zone là, voilà. C'est un peu trop jaune. Voilà. On va faire un truc un peu plus intense au niveau de la couleur. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Le seul principe, ça va être de mettre correctement des dégradés lorsqu'on fera la lumière. On peut verrouiller les pétales et on va passer nos feuilles. Vous voyez que là j'ai verrouillé les pétales. Je verrouille le calque ici et je replie. Je prends les feuilles, je retourne dedans. Je sélectionne tout, je clique ici pour sélectionner tous les objets contenus dans le calque qui sont déverrouillés. Ensuite, je vais dans contenu. Alors très attention quand vous débutez l'illustrator. Si vous mettez à différents niveaux de hiérarchie des effets, vous allez vous retrouver avec des trucs que vous ne comprendrez pas. En fait, il faut toujours vérifier où on est dans l'aspect. Là par exemple, si je sélectionne d'ici depuis le calque, là je suis dans le calque. Si je mets une apparence maintenant, elle va prendre la priorité sur toutes les autres et impliquer de nouveaux éléments de style graphique. Si en plus après vous êtes dans le contenu et que vous mettez autre chose, c'est foutu, vous allez être dans un bazar innommable. Donc là que vous avez vu, je sélectionne le calque et comme je vous disais, je suis au niveau 4. Là, il y a un pétale qui manque. Là, je suis au niveau du calque. Je disais quand je sélectionne le niveau du calque. Si je veux accéder au contenu, je double clique ici. Et là dans le contenu, déjà on applique notre style graphique avec le contour intérieur. Et en fond, on va y placer un vert assez clair. Voilà, on va mettre des couleurs assez criardes. De toute façon, avec la colorisation ensuite, une fois qu'on mettra la lumière, des tons vont devenir plus fades et d'autres plus vifs. On verrouille nos feuilles. Et on va tracer quelques détails avec une pointe effilée au niveau du profil de largeur. Vous pouvez supprimer l'apparence et prendre la plume. Et comme pour les métals, on va rajouter quelques détails ici. Partez, en fait, il faut que vos points d'origine soient toujours au niveau de la fleur. Pardon. Je pars de la fleur et je fais un profil, enfin un profil, un contour infilé, pardon. On va lui donner une apparence, au moins un point, histoire de le voir. On retravaillera ensuite son profil. Ici, vous voyez qu'on a aussi un trait. Et ici, on va se permettre aussi de prendre cette liberté. Je fais aussi un peu un instinct quand je retrace. N'hésitez pas à faire si vous avez envie de tester des choses, c'est vraiment le moment. Voilà, sur la feuille supérieure droite, pas de détails. Ici, on va en rajouter. On va essayer de rendre ça un peu cohérent. Ça prendra son sens avec le profil de largeur. Alors, dernier trait, maintenant, on le fait ici, peut-être plus à l'intérieur. C'est vraiment l'avantage de tracer le devant avant. Étant donné que maintenant, on a vraiment une liberté ici, on peut mettre n'importe quoi derrière, personne ne le saura là-même. Et donc, on peut aussi s'aider avec beaucoup de petites astuces au fur et à mesure qu'on prend ses marques. Alors, on a tous nos traits noirs qui sont déjà tracés. Étant donné qu'on les a tous tracés dans le même sens, c'est-à-dire en commençant là où on le souhaitait pour le début du tracé. Je peux essayer de phrase être très compréhensible. On va sélectionner tout ça et on va lui coller une apparence. Vous avez vu que là, j'ai cliqué dans le contenu du calque. Je suis dans le contenu, je vais mettre deux points. Pas de fond évidemment, deux points. Et dans l'onglet contour ici, on va aller chercher le profil de largeur 4. Comme ceci. Voilà, ça ne me semble pas trop mal. Ça nous permettra de délimiter les zones un peu plus sombres par la suite, une fois qu'on mettra la lumière là-dessus. Je pense que le prochain chapitre, ça va être les mains. Celle-ci en premier, étant donné qu'elle passe devant rien et qu'elle n'est pas en dessous de quoi que ce soit. On va pouvoir étudier un petit peu comment faire la transparence. J'aimerais bien me donner une transparence au blob. Avec malgré tout ces espèces de masses que je vais faire un peu en lumière à l'intérieur du blob. Donc là, étant donné qu'on a les deux éléments déjà, sur un petit objet assez simple. On va déjà s'entraîner là-dessus. Plume, transparence. Et on passera ensuite à la main gauche avec le pavillon. Pour finir avec le blob et la fleur. Voilà, c'est tout pour cette partie 3. On s'attaque à la suite.